Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fil de Caressing, la chaîne qui vous aide à garder le fil avec votre passion de la trottinette électrique et aujourd'hui une petite vidéo sur la trottinette électrique air pur que j'ai acheté récemment pour venir en complément de ma gyroroue et donc je vais vous passer en revue cette trottinette, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, combien elle coûte, comment ça fonctionne et puis je vous ferai un petit comparatif avec la gyroroue en fin de vidéo. Musique 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 Alors j'ai acheté cette trottinette directement sur le site internet de la marque qui s'appelle purelectrique.fr et donc c'est assez pratique puisque vous n'avez pas besoin de vous embêter à aller en magasin c'est livré chez vous dans un colis qui est vraiment bien c'est assez gros c'est livré par GLS je crois mais franchement nickel livré en deux jours et demi vraiment super génial alors la gamme donc trottinette électrique voyez vous cliquez ici vous arrivez à l'accueil voilà bon c'est des trucs vous pouvez lire un peu tout ce qu'il y a c'est des trucs urbains voyez qu'ils ont un modèle qui s'appelle advance plus où vous avez le pied de part et d'autre du de la trottinette et elle prend un peu moins de place les poignées sont pliables mais moi je voulais pas mettre plus de 600 euros je voulais je voulais rester autour de 600 euros parce que je déjà la gyro roue donc je voulais pas non plus investir énormément et donc on va aller sur leur deuxième modèle qui est la pure r3 voyez alors là c'est les accessoires on va parler dans les accessoires trottinette électrique voyez nouveau ils ont trois modèles la r3 la r3 pro et la r3 plus moi j'ai pris la r3 plus donc vous voyez vous cliquez ici sur découvrez la gamme là on va défiler pensée conçue en angleterre notre moteur le plus puissant à ce jour heureusement puisque vous allez voir après dans la autonomie jusqu'à 50 km c'est pas du tout 50 km évidemment puisque voilà c'est des trucs que vous faites en laboratoire avec un petit bébé de 15 kg je pense pour avoir là pour avoir l'autonomie franchement alors quand vous voyez comme ça vous n'avez pas l'impression que soit très gros machin donc faut faire gaffe les gars je vous je vais vous montrer tout ça après dans l'essai puissance et freinage ça a l'air génial alors c'est bien fait c'est vraiment bien fait leur marketing là franchement il vous explique tout sur la trottinette comment il fait le design chaque détail compte franchement c'est de la bonne qualité alors voilà moi je suis arrivé là j'ai dit ok celle là 550 watts en crête non c'est mort 710 watts en crête web peut-être pas mal mais j'ai vu 40 km d'autonomie je sais qu'il faut enlever 10 km direct et donc après je suis arrivé sur la dernière trottinette électrique air 3 plus air 3 pro plus c'est la plus puissante c'est la plus autonome c'est la trottinette ultime donc moi je dis à trottinette ultime bah je prends c'est là et donc voilà bon je les pris en gris voyez vous cliquez ici vous avez gris moi je les choisis en gris parce que c'est plus clair je trouve plus sympa puis comme ça tu la repères parmi les autres qui sont toutes noires elle n'était pas à 699 euros quand je l'ai acheté elle était à 649 euros il y avait une réduction de 50 euros donc je l'ai je l'ai eu à 649 euros moi donc afficher plus de caractéristiques alors vitesse maximale 25 km heure autonomie maximale 50 km c'est un peu moins puissance du moteur 710 watts en crête c'est un peu faible je trouve mais c'est la plus puissante de la gamme mode de conduite il y en a 3 il ya un mode piéton un mode 20 km heure et un mode 25 km heure vous avez toute la puissance régulateur de vitesse oui régulateur de vitesse ça vous permet avec un petit bouton de quand vous mettez à 20 km heure vous lâchez elle va rouler à 20 km heure sans vous soyez obligé d'appuyer sur le petit machin sur le poignet résistance à l'eau étanche peut être utilisée sous la pluie au travers de flaques d'eau type de pneus sans chambre à air donc c'est un pneu il est assez mou mais c'est pas il n'y a pas de chambre à air 10 pouces donc 25,4 cm 2,48 bars à pression des pneus ça correspond à 36 psi choix liquide de prévention anti crevaison non cadre acier gradient maximum de montée en côte conçu pour 19% de côte moi j'ai des côtes qui sont assez violentes position du moteur à la roue arrière et type d'accélération au pouce voilà voyez sympa donc pouvez payer en plusieurs fois voyez trois fois ou quatre fois par paypal aussi vous pouvez payer en trois ou quatre fois je crois qu'ils acceptent paypal et donc vous avez ensuite tous les détails ici voyez vous pouvez ici cliquer sur la description et ils vont vous expliquer un petit peu alors voilà c'est un technologie actif frein régénératif qui recharge la batterie lors du freinage régulateur de vitesse pour les longs trajets écran de conduite simplifié conçu pour être porté les freins parfaitement protégés le poids de la trottinette c'est 16,5 kg poids du conducteur maximal 120 kg c'est bon c'est bon dimension repliée voilà 46 55 113 voilà donc chargeur mais alors vous avez un chargeur vous avez une petite pompe moi j'utilise pas la petite pompe qui m'est fourni parce que j'ai à vous savez la pompe électrique de xiaomi qui est super pratique donc c'est vite c'est vraiment bien fait parce qu'il vous donne un petit je vais vous montrer donc c'est un petit accessoire ça et vous le vous le vissez sur la sur la valve et en fait comme ça c'est un petit peu plus long du coup vous n'êtes pas obligé d'aller vous mettre là où les valves elles sont pas super accessibles avec ce petit accessoire c'est vachement bien vous avez une petite bille là au bout qui permet de pas faire sortir l'air quand vous avez vu ça c'est donné avec la avec la trottinette vous avez une petite pompe aussi alors je vous disais que j'utilisais pas mais il donne la pompe voilà c'est voyez c'est une petite pompe comme ça vous avez ici les psi et donc quand vous gonfler votre trottinette et bien vous allez voir tout de suite à combien vous êtes de psi c'est garanti deux ans donc c'est plutôt pas mal et puis un truc que qui aurait pu être sympa c'est que la potence vous savez là où vous mettez vos mains ce soit réglable en hauteur moi c'était le cas sur l'ancien modèle que j'avais de 2015 qui est un vieux modèle à l'époque je me la suis fait voler et elle m'avait coûté 1000 euros à l'époque mais c'était les premières trottinettes électriques qui arrivaient en france et la potence était réglable vous aviez quatre réglages vous pouvez mettre bas moyen et haut là c'est un réglage direct pour tout le monde le même donc bon il est assez voilà moi ça me dérange pas parce que c'est peut-être la hauteur que j'aurais choisi pour mon fils aussi qui est plus grand que moi il fait 1m88 et bien c'est bon la hauteur de la potence moi je suis 1m75 et ça va aussi mais bon c'est vrai que peut-être je l'aurais baissé un tout petit peu si elle avait pu être réglable c'est pas du tout réglable c'est à dire que ça cette partie là là ça ça ne se règle pas en hauteur en fait c'est bon 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 Et là, c'est la gyro-route. Donc la trottinette, vous avez un frein ici qui est assez puissant, je trouve. Ça freine assez fort. Au début, c'est un peu déroutant, ça fait un peu de bruit, c'est un peu bizarre. Vous avez un klaxon. Ici, ce n'est pas dur, c'est hyper facile à gérer ce truc-là. Vous gardez le droit appuyé, ça vous allume le machin. En S rouge, vous allez à 25 km heure. Vous appuyez deux fois, vous vous mettez en mode piéton, c'est-à-dire qu'elle roule à 3 km heure. Vous appuyez deux fois, elle se met en mode 20 km heure maximum. Donc c'est la puissance moyenne. Moi, je le mets tout le temps en rouge parce que sinon, il n'y a pas du tout de pêche en fait. Ici, c'est l'accélérateur, c'est-à-dire que quand vous appuyez vers le bas, ça accélère. Quand vous lâchez, ça ralentit. Ici, vous avez le clignotant gauche et droite et ça s'allume ici. Vous voyez, ça va s'allumer ici. Franchement, je trouve que ça ne sert à rien. Regardez. Moi, je ne l'utilise jamais. J'en ai rien à péter de mettre mon clignotant. Vous voulez l'éteindre, vous voyez, vous appuyez dessus. Voilà, ça a été un. Ici, j'ai mis celui-là. Si je veux l'éteindre, je rappuie dessus. Ici, je rappuie dessus et il s'éteint. Voilà, donc moi, je n'utilise jamais les clignotants. Mais ça peut être sympa parce que quand vous êtes en ville et qu'il y a beaucoup de voitures derrière vous, ça peut être sympa. Le plateau est assez large, vous voyez, par rapport à un pied. Vous mettez votre pied, je pourrais mettre l'autre pied à côté presque. Vous voyez, si je mets mon pied, là, je pourrais mettre l'autre pied à côté. Il y a une petite béquille. Donc ça, c'est hyper pratique pour garder la trottinette bien droite. Ça, c'est quand même sympa. Moi, sur le modèle que j'avais avant, là, en 2015, je n'avais pas la béquille. Elle était aussi beaucoup plus étroite au niveau du poiteau et moins longue. Et les pneumatiques, ils étaient aussi beaucoup moins gros. Le diamètre était vraiment beaucoup plus petit. Et là, c'est une espèce de pneumatique un peu entre la chambre à air et sans chambre à air. Ils disent qu'il n'y a pas de chambre à air, en fait, dans le pneu. Donc moi, je les remplis à 40 PSI. Il faut les remplir entre 36 et 42 PSI. Moi, je les mets à 40 PSI. Il y a un éclairage sur l'avant qui est assez puissant. Vous voyez, là, on le voit, mais bon, comme il fait jour, on ne va pas bien le voir. Pour l'éteindre, il suffit d'appuyer une fois comme ça. Pouf ! Et voilà, il s'éteint. Et vous avez l'éclairage arrière qui est toujours allumé. Quand vous freinez, il s'allume plus fort. D'accord ? Ça fait comme un feu de stop dans les bagnoles. Quand vous freinez, il s'allume plus fort. Moi, je n'avais pas du tout ça. Sur mon... Sur la mienne, je n'avais pas du tout tout ça. C'était vraiment les premières trottinettes électriques. C'était proche du rien du tout au niveau du confort. Au niveau du pliage, ce n'est pas compliqué. Vous avez... Alors, vous l'éteignez, vous faites comme ça. Vous gardez vos doigts appuyés. Hop ! C'est éteint. Ici, vous avez une petite sécurité. Vous montez vers le haut ce petit truc noir. Ça débloque une petite goupille qui est derrière. Voilà. Et à partir de là... Alors, je vais la tenir quand même. Voilà. Et à partir de là, hop ! Ça se déclipse. Et ensuite, vous allez là... C'est ici, vous voyez, sur le petit... Ce petit truc-là, vous avez un crochet là. Et tac ! Ça a accroché. Et là, vous allez pouvoir là... Vous allez pouvoir la prendre et aller vous promener avec. Ça pèse 16,5 kilos, vous voyez ? Je peux me balader avec, mais bon, il faut la porter. Ce que je fais aussi, moi, c'est que pour la porter, je la mets un petit peu en mode trolley. C'est-à-dire que je la mets comme ça. Je la pose comme ça. Attends, je vais la mettre comme ça. On verra mieux. Voilà. Je la mets comme ça. Et ensuite, je me mets... De part et d'autre comme ça. Je me mets comme ça. Et je fais tac ! Tac ! Voilà. Et ensuite, je la conduis comme une moto. Voilà. Et là, c'est quand même plus facile à porter. Vous voyez ? Pour l'emmener dans un centre commercial, ça sera plus facile. Vous pouvez mettre votre main aussi ici. Comme ça. Voilà. Quand vous êtes dans les transports en commun, c'est quand même mieux. Mais évidemment, ça prend beaucoup plus de place. C'est beaucoup plus galère qu'une girou-roue. Donc ensuite, quand vous avez fini, vous mettez là. Tac ! Tac ! Tac ! Il y a la petite béquille. Donc, c'est bon. Voilà. Ici, j'ai mis une petite alarme. C'est-à-dire que quand vous... S'il y a quelqu'un qui touche à la... Ça se met à sonner. Alors bon, c'est un truc de base. Il ne faut pas rester loin de la trottinette. Sinon, vous la faites piquer. Il y a une application sur mobile. Vous téléchargez l'application sur mobile qui vous permet de vous connecter à la trottinette. Mais honnêtement, que dalle au niveau des infos. Elle vous donne juste la vitesse. Mais ça, vous l'avez sur le compteur de la trottinette. La vitesse, déjà. Donc, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Moi, je ne l'allume jamais. Mais il y a une option qui s'appelle verrouiller. Je ne vois pas du tout à quoi ça sert. Donc, quand vous cliquez sur verrouiller, vous ne pouvez plus rien faire avec la trottinette. Mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt puisqu'il faut que la trottinette soit allumée et que l'application soit allumée pour que ce soit utile. Donc, dans quel cas est-ce que ça t'arrive ? C'est-à-dire que tu vas à la boulangerie acheter un croissant. Tu la laisses devant la boulangerie. Tu appuies sur verrouiller. Tu vas acheter ton croissant. Tu laisses la trottinette devant la boulangerie. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Ça veut dire que le gars qui va arriver, il voit que c'est verrouillé. Il ne peut pas l'utiliser, mais il peut la prendre et la mettre dans sa bagnole. Enfin, voilà. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Cette fonction verrouillée, je trouve qu'elle est un peu inutile. Sinon, elle est jolie, quoi. Alors là, vous voyez, dans un grand espace comme ça, on a l'impression qu'elle ne prend pas beaucoup de place. Vous voyez, parce que l'espace est quand même grand. Du coup, on n'a pas l'impression que ça prend de la place. Mais quand c'est dans un lieu fermé, elle semble beaucoup plus grosse. Là, quand vous êtes sur un lieu extérieur comme ça, ça ne semble pas si énorme que ça, franchement. Et surtout, je me dis que si ça n'avait pas été aussi gros, mais qu'est-ce que ça aurait été ? Puisque maintenant, je vais vous dire quel est mon ressenti sur la trottinette. C'est inconfortable au possible parce que vous prenez tout dans les bras. C'est-à-dire que le moindre choc, le moindre trou, la moindre bosse, bam, bam, c'est dans les bras. Pas dans les jambes, forcément, parce que c'est assez réparti, mais dans les bras, bam, bam. Alors moi, je m'en suis beaucoup rendu compte parce que j'avais le coude éclaté. D'accord ? Puisque comme mon coude était fracturé, eh bien, je sentais toutes les... Ça me gênait, les vibrations. Je pense que quand tu n'as pas ça, peut-être que tu encaisses mieux le truc. Moi, je n'avais pas le souvenir de ça avec l'ancienne trottinette que j'avais. Ce n'est pas un souvenir que j'ai de me dire « Oh là là, c'est chiant, c'est tape-cul, c'est tape-bras. » Mais avec celle-là, boum. Alors que les roues sont beaucoup plus grosses que celles que j'avais avant. Plus la roue a un diamètre élevé, plus elle va absorber les chocs. Je sais qu'il y a des trottinettes aussi avec des suspensions. Ce n'est pas les mêmes prix non plus. Moi, c'était vraiment l'idée d'avoir un truc d'appoint. Soit pour mon gamin, quand il me suit en gyro-roue, c'est quand même plus sympa que de courir derrière moi. Soit quand il pleut, vous voyez, quand il pleut, moi, la gyro-roue, je n'aime pas trop la prendre. Donc, elle est IPV6. C'est-à-dire que vous pouvez rouler sous la pluie, il n'y a pas de problème. C'est isolé. Il ne faut pas la mettre sous l'eau. Il ne faut pas l'acheter dans le lac, là-bas. Il ne faut pas la balancer dans le lac, les gars. Mais en tout cas, c'est isolé au niveau de la pluie. Vous roulez dans une flaque d'eau, ça va. Donc, ça, c'est un truc important à avoir quand même parce que moi, je pense que je prendrais plus la troutinette électrique par rapport à la gyro-roue. Après, comparaison avec la gyro-roue, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le moyen de déplacement urbain ultime. C'est le truc ultime. C'est hyper pratique. Vous arrivez au cinéma, vous arrivez dans un bus, vous arrivez dans un train, vous arrivez dans un magasin pour faire des achats à la boulangerie. Tac, tac. Vous prenez trop lait. Voilà. Elle est à côté de vous. Voyez, je vais l'allumer. Voyez, il y a un système de... Hop, vous êtes là. Tac, elle est collée à vous. Et c'est nickel, les gars. Pareil, pour faire un demi-tour, vous arrivez, tac, tac, vous faites un demi-tour avec la trottinette. Écoutez, ça n'a rien à voir. Rien que le fait de la mettre dans le coffre, ça a été une vraie galère. Le coffre. Tu vois, par rapport à une gyro-roue, déjà, ça prend tout le coffre, en fait. Si tu veux partir avec une valise et ta trottinette électrique, tu es dans la galère. Voilà, parce que déjà, les poignées, les poignées, elles prennent plus de place ici. Et puis, elle est quand même assez grande. Elle fait 1m10. De la roue ici à ici, ça fait 110 cm. D'accord ? Donc, 1m10. Elle est quand même assez grosse. Et là, quand tu mets ça comme ça, vous voyez, ça ne fait même pas la largeur. Là, ça a forcé, là, sur le truc. Regarde. Ça a forcé, là. Donc, franchement, c'est juste un truc de dingue. Vous voyez, là ? Regardez la différence. Donc ça, si je le baisse, vous voyez, pour le mettre dans le coffre, je vais le mettre dans un petit coin. Je vais le mettre dans un petit coin du coffre, même entre les sièges. Alors que la trottinette, c'est impossible, en fait. C'est impossible de la stocker comme ça. C'est vraiment beaucoup plus encombrant. Donc, l'encombrement, déjà, est quand même, voilà, au désavantage de la trottinette, vraiment. Alors, après, c'est un modèle qui est un peu gros. La Xiaomi, elle est un peu plus vite, mais honnêtement, c'est juste un peu plus petit. Moi, je me souviens aussi de la trottinette que j'avais à vendre de 2015. Elle prenait quand même un petit peu plus de place dans le coffre de la bagnole que ma gyrorou. Donc, c'est toujours quelque chose de contraignant pour un moyen de transport d'appoint. Si ce n'est pas un moyen de transport d'appoint que vous partez le matin, vous rentrez le soir, bon, ben, vous en foutez. Au niveau du confort des bras, j'en ai déjà parlé. L'autonomie, l'autonomie, que dalle. Moi, je pèse 87 kilos, donc je suis quand même assez lourd. Et honnêtement, l'autonomie, elle fait une chute de dingue. C'est-à-dire qu'ils nous disent j'ai pris la plus puissante. J'ai pris la plus puissante en autonomie. Ils nous disent 50 km. J'ai dû faire 35 km maximum. Grand maximum. Avec ça, je vais beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je suis environ 45 km. Et surtout, elle roule à 35 km en maxi. La batterie est de 1000 watts, ce qui fait que les montées comme ça, mais je les avale. J'avale les montées, mais vraiment facilement. Vraiment. Par rapport à la... Moi, j'ai fait des montées avec la trottinette électrique. Quelle horreur. Alors, quand elle est en fin de batterie, je ne vous dis même pas. Quand elle est en dessous de 50 % de batterie, terminez. C'est-à-dire que les montées, c'est une catastrophe. Pour mon poids, attention, c'est par rapport à mon poids. Je pense que si vous pesez 46 kg, elle va bien se comporter, à mon avis. Mieux qu'avec mon poids de 87. C'est normal. Mais moi, je fais 87 kg quand je suis sur ma joue. Ce n'est pas parce que j'arrive dans ma giro roue que je perds 40 kg. Non. Mais elle est beaucoup plus puissante. La roue, elle est plus grosse au niveau du diamètre. Voilà. Donc, forcément, elle va avaler la montée beaucoup plus facilement. Alors là, je voudrais vous montrer, je vais essayer de faire une montée avec la giro roue, mais comme elle n'a plus beaucoup de batterie, j'ai peur qu'elle s'éteigne et que je me fracasse la gueule. Mais on va essayer quand même. Mais c'est une ponte qui est bien bien règle. Et je pars de l'arrêt. Non, non. Non, non. Et là, je ne suis pas au maximum de la batterie. Regardez. La batterie, elle n'est pas au maximum, mais elle avale les montées, mais ça n'a rien à voir avec. Comment elle est bien à l'air. Comment elle est bien à l'air pour monter. Allez, appuie, appuie. Ça monte ou pas ? Bon, ça monte mieux là, avec la puissance au max et puis avec moins de kilos, ça monte mieux. Alors, pour que la trottinette avance, il faut qu'ici y ait 3 km heure. Pour qu'il y ait ici 3 km heure, il faut faire la trottinette normalement. Voilà, vous avancez 3 km heure, j'accélère, elle va avancer. Voilà, sinon, le frein n'est pas... Sinon, l'accélérateur n'est pas opérationnel. Donc, vous devez accélérer un petit peu. Elle va rouler à 3 km heure et vous accélérez honnêtement 3 km heure. C'est un petit coup de patinette et ça y est, vous êtes à 3 km heure, ça va super vite. Lui, mon gamin, ça va. Parce qu'il est beaucoup moins lourd que moi. Donc, forcément, la trottinette, elle va être beaucoup plus nerveuse avec lui. Moi, la trottinette, dès que je me pose dessus, elle fait... Ah non, pas lui ! Voilà pour ces petits tests. Alors, quel est l'avantage de la trottinette électrique ? L'avantage premier, c'est évidemment la sécurité. C'est plus sécurisant que la gyroroue, quoique, c'est plus sécurisant, quoique, mais ce qui se passe avec la gyroroue, c'est surtout le système qui fait que si le gyroscope s'éteint, vous tombez tout de suite direct et c'est tout de suite la catastrophe. Alors qu'avec une trottinette électrique, il suffit que la batterie soit à zéro, elle s'éteint, vous ne tombez pas, il ne se passe rien, vous allez vous arrêter, vous allez faire, oh ben mince, je n'ai plus de batterie. Avec la gyroroue, ça s'éteint, vous êtes par terre direct. Que vous soyez à 25, à 3 km heure ou à 35, c'est la même chose, ça sera la sanction. Donc, il y a un autre élément qui est un petit peu en défaveur de la gyroroue, c'est que c'est beaucoup moins accessible qu'une trottinette électrique. Une trottinette électrique, n'importe qui peut conduire une trottinette électrique. Un gamin, une grand-mère, un pépé, il n'y a pas d'apprentissage avec une trottinette électrique. Vous montez dessus, ça roule, c'est tranquille. Vous comprenez tout de suite comment ça marche, freiner, accélérer, c'est très facile en fait d'accès. La gyroroue, ça va vous demander un temps d'apprentissage entre 2 et 3 semaines et ensuite 1 mois, 2 mois pour être vraiment à l'aise. Donc, tout de suite, la contrainte va être supérieure par rapport à une trottinette électrique évidemment parce que le temps où vous allez vous projeter pour apprendre ce nouveau moyen de transport urbain, il y a des gens, ils ne vont pas vouloir passer à cette étape-là et ils vont dire non, la gyroroue, ce n'est pas pour moi. Et puis après, ils vont regarder aussi le fait que ça semble un petit peu dangereux si ça s'éteint, si machin, s'il y a un rocher que je tombe, ça va être un peu chaud. Après, je pense qu'une chute en trottinette électrique, ça fera les mêmes dégâts qu'une chute en gyroroue a priori. Mais le danger permanent de se dire que ça peut s'éteindre au niveau de la gyroroue que n'importe quand ton truc s'éteint et par terre, ça, ça refroidit beaucoup et c'est pour ça que moi, ma batterie, je fais attention à ce qu'elle soit toujours chargée au maximum parce qu'à chaque fois, c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête. Alors là, moi, sur ma chute, ce n'est pas ce qui m'est arrivé, c'est juste un petit problème de, voilà, j'ai tapé avec une pédale sur une voiture. Mais honnêtement, c'est plus dangereux la gyroroue et c'est aussi ce qui fait que les gens vont plus vers la trottinette électrique. Mais honnêtement, quand vous savez faire de la gyroroue, que vous avez une gyroroue et a priori que vous n'êtes jamais tombé parce que du coup, vous n'avez pas la peur de la chute, mais honnêtement, c'est juste, voilà, c'est incomparable en termes de confort, en termes de rapidité, en termes de puissance de batterie, en termes de praticité, en termes de rangement, en termes de tout. Elle met une grosse claque à la trottinette électrique mais vraiment, le seul point positif de la trottinette électrique, c'est effectivement pas d'apprentissage, sécurité, un peu plus sécure, mais c'est tout. Sinon, tout le reste, franchement, pour la mettre dans le coffre, je ne m'attendais pas à ça, je me suis dit, bon, elle va quand même rentrer et on va pouvoir mettre la gyroroue à côté. Bah non, tu fous la trottinette électrique, il n'y a plus rien qui rentre dedans, c'est fini, tu as juste la trottinette électrique et ce n'est pas une petite voiture, c'est quand même un SUV, ce n'est pas une petite voiture.